C'est certainement apprécié et normalement, on devrait avoir l'arregistrement qui est débuté maintenant. Donc, bienvenue tout le monde, ça nous fait grand plaisir de vous accueillir ce matin pour cette rencontre qui porte sur le programme cadre de sciences et technologies de la première à la huitième année. Donc, je vais laisser ma collègue se présenter. À toi, Carole. Oui, donc bon matin tout le monde. Moi, je m'appelle Carole Wilson et puis je suis depuis septembre la responsable du développement professionnel pour la DFO et aussi coordonnatrice du programme de qualification additionnelle pour les directions d'école. Donc, je suis contente. J'ai travaillé déjà sur un projet de sciences avec André et puis là, on poursuit notre parcours ensemble. Donc, je suis heureuse d'être ici ce matin. Merci Carole. Puis moi, bien leader pédagogique avec l'équipe tactique. J'ai été longtemps à la direction d'école. Près de 17 ans. J'ai occupé différents postes avec le ministère d'éducation, mais beaucoup dans les écoles pendant une grande période. Puis à titre de direction pour une très grande période. Donc, écoutez, ce matin, ce qui va nous intéresser, c'est deux éléments qu'on veut vous proposer. C'est d'abord de voir comment on peut mieux saisir pourquoi l'Ontario a révisé le programme cadre de sciences et technologies. Ce qui est intéressant en se posant cette question-là, c'est de le voir d'une façon encore plus large. Parce que l'esprit qu'on retrouve dans le programme cadre de sciences et technologies, c'est probablement un esprit qu'on va vouloir aussi dans l'ensemble des programmes. Donc, on va vous inviter à avoir un regard particulier à ce niveau-là. Et on veut aussi explorer des outils qui visent à soutenir la mise en œuvre du programme cadre. Puis on espère que ces outils-là vont être une source aussi utile pour vous. Parce que ces ressources-là ont comme objectif de favoriser l'innovation pédagogique, l'inclusivité et l'engagement au sein de l'école, particulièrement au sein des jeunes qui grandissent de la première à la huitième année au sein de nos écoles. Sachez aussi que je tenais à remercier de façon particulière la DFO, qui a collaboré de très très, en fin de compte, qui a amorcé la réflexion sur le programme de sciences et technologies. Ce qu'on va vous présenter aujourd'hui est un reflet de matériaux qui ont été développés dans le cadre d'un projet mené par la DFO. On vous invite vraiment à profiter de chaque instant, participe activement. Je sais que nous ne sommes pas nombreux. C'est d'autant plus intéressant. N'hésitez pas à poser des questions, à soulever des préoccupations, etc. Ça peut prendre la forme un peu plus d'une causerie. Donc, on va partager nos apprentissages. Puis soyons un petit peu attentifs à notre entourage, à ce que les autres ont aussi peut-être à nous partager. Je vais laisser la parole à Carole qui va un peu nous introduire dans la première partie. Merci André. Donc, vraiment là, on a épluché pas mal l'équipe de la DFO dont André fait partie. On a vraiment épluché, analysé le programme CARD. Et puis, ce qu'on a remarqué surtout, c'est que le ministère de l'Éducation a révisé le curriculum de sciences avec une intention spécifique ou deux. On a remarqué deux intentions spécifiques qui vraiment viennent nous informer avant même les changements de contenu, d'apprentissage, les changements d'attente, etc., ou les petits ajouts qu'ils ont faits, viennent vraiment nous informer sur le pourquoi qu'ils ont fait ou effectué ces changements-là. Donc, le premier, vraiment, l'intention du ministère, c'était vraiment de vouloir ou pouvoir moderniser l'approche à l'enseignement des sciences pour outiller les élèves à développer des compétences de l'enseignement des sciences, surtout au niveau interdisciplinaire, l'ajout des STEAM, qu'on va parler un peu plus tard. Et le deuxième objectif, vraiment, c'était de moderniser l'approche à l'enseignement des sciences pour attirer un plus grand nombre d'élèves qui, par le passé, n'ont pas toujours eu accès à l'apprentissage dans le domaine des sciences. Donc là, André présente, merci, une diapo qui nous, vraiment, nous présente un portrait assez clair. Lorsqu'on a des données, on peut voir ou se donner des hypothèses par rapport à pourquoi est-ce qu'il n'y a pas autant d'élèves qui ont accès ou s'intéressent aux sciences. Donc, ça nous amène à nous questionner. Donc, ça, c'est des données sur les femmes en ingénierie en Ontario. Puis avec, ça s'appelle la fameuse pipeline, ça représente le parcours et les différences entre filles et garçons qui sont au secondaire. Donc, si on regarde le premier, j'espère que c'est pas trop petit, là, mais si on part à la gauche, on regarde en dixième année 50 filles et disons 50 garçons, c'est 50-50 le ratio qui vont s'intéresser aux sciences en dixième année. Plus on avance en cours de la ligne, le cheminement de l'élève, vous voyez qu'en douzième année, la troisième donnée, là, en douzième année, il y a 34 filles proportionnellement, là, et 66 garçons qui s'intéressent. Donc, plus on avance, moins il y a de filles qui ont accès ou pensent être capables de réussir en sciences. Si on continue à la fin, vous allez voir que les données au niveau du graphique nous démontrent qu'à la fin, là, lorsqu'on parle vraiment de gens qualifiés avec une licence ou une certification en ingénierie, on voit qu'il y a, c'est 11 femmes pour 89 garçons. Donc, juste en pensant à ce cheminement-là, il faut se poser des questions. Pourquoi est-ce que nos programmes de sciences nous amènent à constater qu'il y a beaucoup plus de garçons qui s'intéressent à l'ingénierie que les filles? Merci André. On peut passer au prochain. Donc, oups, d'autres statistiques, là, pour vraiment encore, là, pour nous amener, là, à prendre un recul, puis à réfléchir. Ici, 17,9 % des ingénieurs et ingénieurs agréés au Canada sont des femmes. Donc, c'est pas beaucoup. Ensuite, 24,2 % des personnes inscrites en génie au premier cycle sont des femmes et les plus grandes proportions de femmes se trouvent en ingénierie de biosystèmes, génie chimique et génie géologique. Si on va un peu plus loin, 5 %, là, je vais aller à la dernière donnée parce que je pense qu'on commence à avoir quand même une tendance. 5 % de la main-d'oeuvre se compose... Oups, je peux... Attendez, je peux pas voir à cause de... OK. Donc, 5 % de la main-d'oeuvre se compose de femmes dans de nombreux métiers spécialisés, dont la mécanique automobile, l'électricité et la menuiserie. Donc, ici, on ne parle pas seulement du domaine de génie, on parle d'une main-d'oeuvre à tous les niveaux, même dans les métiers spécialisés. Alors, si on passe à la prochaine diapo... Merci. Pour moi, quand je regarde ces données-là, ça m'amène à conclure que les sciences et les technologies sont réservées possiblement pour certains groupes. Et puis, basé là-dessus, sur ces données-là, le ministère a dit, OK, il faut changer. Donc, notre programme devrait refléter les besoins, là, pour inclure, donner accès à l'ensemble des groupes marginalisés, l'accès aux sciences. Donc, le programme CARS, c'est vraiment, ils ont conçu le programme pour favoriser l'équité et l'inclusion dans notre système d'éducation. Et la deuxième raison, si on continue dans la même peine, la deuxième raison, c'est vraiment, le ministère, comme j'ai dit tantôt, c'est de préparer nos jeunes pour le futur. Et puis, le futur, bien, évidemment, on ne peut pas prédire exactement, mais on sait très bien les tendances, surtout le... Puis là, j'ai basé cette diapo-là sur les recherches de l'OECD. Puis là, en français, là, je vous... L'organisation de coopération et de développement économique, OK? Eux ont une vision 20-30. Et puis, ils ont vraiment, dans leur vision 20-30, eux s'arrêtent, ils ont développé un profil d'élèves, un profil de sortie après la douzième année ou après l'université. Qu'est-ce que nos jeunes, OK, auront besoin pour pouvoir accéder au marché de l'emploi? Puis eux, ça arrête vraiment, c'est en lien avec les compétences transférables. Puis là, je fais le lien avec le curriculum de sciences révisées. À plusieurs endroits, on parle de compétences transférables comme l'objectif premier, hein? Outiller nos jeunes. Donc, l'OECD dit trois choses, trois types de compétences. Il faut préparer nos jeunes à être outillés, développer les compétences reliées à la cognition et la métaconnition. Donc, que l'élève soit capable d'apprendre à apprendre, qu'il soit autonome. OK? En deuxième lieu, là, c'est tous les compétences socio-émotionnelles. Puis ça, c'est pas nouveau. On en parle depuis plusieurs années déjà, mais ça va se poursuivre. Donc, on veut que nos jeunes soient capables d'être responsables, de se poser des questions, de développer une certaine forme d'empathie, de persévérance lorsque les tâches sont complexes. OK? Aussi, on parle de la connaissance de soi. On va vouloir que nos jeunes développent des compétences par rapport à eux, connaître leurs forces, connaître leurs points à améliorer. Et puis, vraiment, là, pour qu'ils soient bien, hein, pour créer un réseau ou un milieu de bienveillance, hein, pour assurer leur propre bien-être. Puis aussi, il va falloir qu'ils, sur le côté social, là, qu'ils soient en mesure de travailler en équipe, d'avoir des opinions, d'émettre des opinions, puis d'être ouvertes, ouvertes aux différentes perspectives que l'ensemble des membres de l'équipe apportent. OK? Et bien, il y a tous les compétences pratiques. Puis l'OECD définit les compétences pratiques comme étant des compétences que le jeune, hein, nos futurs employés vont être en mesure lors de leur travail, une journée de travail lorsqu'ils doivent apprendre quelque chose de nouveau, un nouveau logiciel, des nouveaux processus de travail, une nouvelle façon de faire, une nouvelle organisation, une restructuration. Donc, les compétences pratiques, ça va être que le jeune soit capable de s'adapter rapidement et d'apprendre rapidement. OK? Donc, vraiment, là, si je résume, il y a deux grandes intentions, hein, moderniser l'enseignement pour donner accès à plus d'élèves et aussi s'assurer qu'on prépare des jeunes et qu'on développe les compétences transférables, là, pour que nos jeunes soient en mesure d'accéder au marché du travail. OK? André, je crois que ça conclut la première partie, donc je te laisse. Oui. Oui, effectivement, ça conclut, là, en partie la première partie. En fait, qu'est-ce qu'on est en train de dire, hein? Finalement, c'est d'être capable de se dire la chose suivante. Est-ce que, comme direction d'école, j'ai une conviction? La conviction suivante, si elle peut apparaître, attendez un petit peu, la voici. Tu sais, à titre de direction, le nouveau programme, ce qu'il veut nous donner comme sentiment important, c'est de croire que le nouveau programme de sciences et de technologie va permettre au personnel enseignant de favoriser l'équité, l'inclusivité et le bien-être. La réussite scolaire et éducative des jeunes qui cheminent au sein de l'école dont je suis responsable. Donc, c'est l'esprit du curriculum, c'est son souhait d'arriver à permettre au personnel enseignant de favoriser une plus grande équité. Et là, bien, on va aller aborder un peu certaines ressources, puis on va vous partager aussi tout à l'heure la présentation parce que, sans qu'on l'ait regardée, il y a une petite infographie intéressante dans la diapo dont vous présentez tout à l'heure Carole, dans laquelle, quand on clique dessus, ça nous permet de voir plus d'informations, ça pourrait être utile pour vous. Donc, comment maintenant ce programme-là, puis là, on va rentrer un peu dans les ressources que vous allez avoir à explorer ces ressources-là, mais juste avant, jetons d'abord un petit coup d'œil sur les éléments clés des changements qui sont proposés, et puis je vais ici aller à la prochaine diapo, les changements clés qui sont proposés dans le nouveau programme Carole. D'abord, il y a les teams qui sont au centre du curriculum. Toute cette approche en lien avec les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques. Le processus de design en ingénierie. L'ingénierie, c'est comme le moteur, puis la courroie d'intégration des autres matières qui sont sciences, maths et technologie. On le voit dans un des éléments tirés du curriculum, que le domaine A, c'est vraiment un nouveau domaine qui n'existait pas avant et il est lié à tous les autres domaines. Donc, on souhaite que les jeunes vivent des expériences qui sont beaucoup plus intégrées à leur vécu, à la réalité qui les entoure et d'être capables d'intégrer les connaissances dans des champs d'action qui sont authentiques, réels, etc. C'est pas des choses nouvelles, mais c'est quand même nouveau qu'on ait mis dans le curriculum ce nouveau domaine des teams pour lesquels on estime que les jeunes vont pouvoir se retrouver davantage, peu importe de quelle origine ils sont. C'est-à-dire qu'ils pourront définir davantage eux-mêmes des projets qui les motivent, qui les engagent, qui les stimulent. Donc, les teams deviennent un peu un moteur central. Évidemment, la démarche d'apprentissage par l'expérience est au cœur de tout ceci. On veut favoriser, comme je disais, l'authenticité, de répondre à des besoins qui sont signifiants pour les jeunes. Donc, que ce soit une femme, une fille, que ce soit une personne qui provient d'un milieu autochtone, leur intérêt peut être différent et comment on peut en tenir compte à l'intérieur d'approches pédagogiques qui sont favorisées par les teams. Il y a des contextes aussi multiples qui peuvent favoriser l'implication puis l'engagement des jeunes. Puis ça, ça va nous amener à aller explorer des ressources qui vont favoriser ça. Mais si vous avez déjà une première ressource, quand vous allez cliquer sur Steam, vous allez avoir une espèce de petit, un aperçu du nouveau curriculum qui se fait très rapidement. Puis ça peut être des échanges à avoir avec votre personnel. Quand vous cliquez un petit peu sur le Steam, on vous dégage un peu toute l'idée principale des Steam, l'idée de l'interdisciplinarité, l'idée de développer des compétences transférables dans des situations réelles, etc. Et ainsi de suite. Sans aller dans les détails, vous allez avoir les éléments clés du curriculum qui sont présentés à l'intérieur de cette petite infographie-là. L'autre élément important maintenant, c'est d'explorer des outils et là, on va avoir besoin de vous. On va travailler de façon à aller explorer les outils parce qu'on veut vous poser la question à savoir comment ces outils-là peuvent vous être pratiques ou utiles à l'intérieur de votre école. Donc, vous allez remarquer ici, on va vous donner, on va vous mettre le lien, vous allez remarquer ici, on va partager le lien à la présentation. Ensuite, je fais ça à l'instant, ici, format PDF, obtenir le lien, excusez-moi, j'arrive tout de suite, tous les personnes, excellent, copier le lien. Donc, je mets le lien à la présentation pour que vous puissiez vous rendre à la diapositive numéro 15 dans lequel c'est un lien cliquable. Je vais aussi vous donner le lien à ce document ici qui va vous amener à ce document, au document suivant, des ressources pour soutenir le personnel enseignant dans la mise en œuvre du nouveau programme. Et là, vous avez accès à une série de ressources à la diapo 11 dont on vous a partagé la présentation d'aujourd'hui. Et on vous invite à aller explorer maintenant ces différentes ressources-là. La manière dont on va le faire, étant donné qu'on est un petit groupe, on est tout simplement cinq personnes, moi, je vous invite à, je vais demander peut-être à Lynn de débuter peut-être par la fin. C'est-à-dire, vous allez remarquer qu'il y a cinq ressources. Il y a une ressource qui s'appelle une infographie élaborée par les membres de l'équipe tactique du CFORP qui parle des STIAM. Donc, ça va être fort intéressant. Je vais aussi partager ce document-là directement dans la boîte de clavardage. Donc, il y a une première ressource ici qui est là. Je vais copier le lien ici. Je vais vous la mettre dans la boîte de clavardage. Il y a une première ressource qui peut-être Lynn Breton peut peut-être commencer à regarder ça, puis après monter vers le haut pour aller voir les autres pour qu'on puisse peut-être avoir un portrait intéressant. Ici, vous avez une ressource qui est fort intéressante, qui touche aussi toute la question de la planification de leçons ou d'activités qui permettent d'intégrer les STIAM. On vous invite à aller voir cette ressource-là. Quand vous cliquez sur ce document-là ou sur le lien, vous devriez arriver facilement. Et peut-être que je pourrais demander à François de débuter par aller explorer cette ressource-là et de mettre vos commentaires dans les espaces qui sont concernés. Et puis, la question centrale est comment cette ressource pourrait-elle vous être utile dans ce que vous mettez en place. Essayez d'identifier les éléments utiles de cette ressource-là. Peut-être qu'on pourrait demander à Hélène d'aller explorer un processus un peu d'accompagnement du personnel qu'on vous propose ici en cliquant sur le lien. Ça vous permet d'aller voir un processus et de voir comment est-ce que ce processus-là peut vous être utile. On pourrait peut-être demander aussi à Guillaume, lui, d'aller voir l'outil de planification qui a été proposé entre autres par le Centre Franco, mais un outil de planification qui donne aussi un exemple concret d'activité qui s'inspire de l'idée des STIAM, mais de regarder un peu plus profondément comment cet outil de planification-là, vous pensez qu'elle pourrait être utile pour votre personnel. Et finalement, peut-être demander à M. ou Mme Papineau, attendez un petit peu, je vais m'assurer de voir, parce je vois juste le nom de famille qui est Papineau. C'est Tricia. Merci, Tricia. Si tu pourrais regarder l'objectif de développement durable des Nations unies que tu connais peut-être, ça peut être intéressant de voir comment cette ressource-là peut être utile de différentes manières au sein de votre personnel. Peut-être, Tricia, tu peux commencer par ici, mais après ça, Tricia continue par le bas, puis de faire le tour des ressources le mieux qu'on pourra, mais au moins on aurait un petit aperçu d'un premier élément, puis on va se donner du temps tout à l'heure, on va s'accorder une quinzaine de minutes pour regarder un peu ces ressources-là, puis ensuite de ça, on fera un petit bilan ensemble. Donc, je vous invite à débuter votre exploration, à regarder tout simplement ces ressources-là et d'aller cliquer dans la ressource pour laquelle vous pourriez peut-être commencer. faire n'hésitez pas de le faire, puis on se donne une quinzaine de minutes pour ça. Vous pourrez écrire vos commentaires dans la boîte vis-à-vis la ligne, puis si quelqu'un d'autre a la chance d'aller voir telle ou telle ressource, bien, vous pourrez utiliser une autre ligne. Merci. 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 Donc, n'hésitez pas, bien qu'on ait identifié des personnes qui peuvent se pencher sur certaines ressources, n'hésitez pas à aller en voir d'autres s'il y en a d'autres qui vous inspirent. On apprécie assez bien de pouvoir mettre un peu vos commentaires, vos notes comme on a débuté à le faire. On va y revenir tout à l'heure, on va donner la chance d'en jaser une dizaine de minutes pour donner votre point de vue aussi sur ces ressources-là, voir lesquelles vous semblent les plus intéressantes, etc. Merci. 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 On va s'accorder un autre petit cinq minutes, n'hésitez pas à aller vous promener dans d'autres ressources si vous avez l'impression d'avoir un peu épuisé celles que vous regardez. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Carole, est-ce qu'il y a des commentaires que tu retiens en regardant un peu ce qu'il s'écrit sur le document? Oui, André, c'est ça. Je suis concentrée à lire les réponses, mais tu vois, je remarque l'outil avec les objectifs de développement durable. Je vois que les gens apprécient parce que l'information, les idées sont là. C'est présenté, c'est visuel. C'est un tape à l'œil. Tout de suite, tu as des informations, ça t'inspire, tu as des idées de projets pour les élèves. Et puis, tu peux tout de suite faire le lien avec ton curriculum. Facile à utiliser. Le deuxième, on attend. Ça, c'est l'unité de travail. Quand on pense à l'unité de travail ou les situations d'apprentissage, c'est le gros portrait. C'est la planification à rebours de qu'est-ce que mes élèves doivent apprendre. Puis, comment est-ce que je vais les amener dans un, en m'inspirant des STIM, à un projet STIM, comment je vais les amener à apprendre ce qu'ils doivent apprendre d'une certaine façon, qui est peut-être différent de ce que je faisais dans le passé. Parfait. Je pense aussi, André, si tu descends, le dernier de STAO. Les deux, l'avant-dernier encore là. STAO, je crois que c'est l'acronyme en anglais. Mais ce qu'ils ont développé pour la planification, pour accueillir, faciliter le changement avec les profs, c'est tellement des belles idées. C'est bien monté, c'est structuré par mois. Donc, l'enseignant peut se faire une planif à long terme. Puis là, ensuite, retourner à des projets. Ils ont plein, si tu creuses un peu à l'intérieur, ils ont plein d'idées de projets. Ils ont peut-être pas pratiqué toutes les leçons encore, mais l'enseignant, pour lui, c'est de planifier sa leçon, ça lui appartient à partir de l'idée proposée. Donc, je trouve ça excellent. Puis le dernier que vous avez fait avec le CFOARP, les STIAM, vous avez ajouté le A pour intégrer aussi les arts. Malgré que le curriculum de sciences ne fait pas mention de ça, souvent, les gens qui travaillent en interdisciplinarité vont se remarquer ou vont, à la fin, vont conclure que, hey, on intègre les arts là-dedans, la créativité. Pourquoi pas ajouter ce A là? Il est déjà là, tu sais, dans le processus. Donc, le visuel que vous avez créé aide, moi, je trouve, la direction à voir de grands portraits. Début d'un plan d'action, qu'est-ce que ça pourrait avoir de l'air dans les détails précis. Absolument, c'est intéressant. On pourrait maintenant peut-être ouvrir la parole à chacun et à chacune, ne serait-ce qu'en lien avec ces ressources-là. N'hésitez pas, si vous voulez bien, on peut allumer nos caméras si vous êtes pas mal à l'aise avec ça. Je peux comprendre parfois qu'on l'est, mais autrement, juste de revenir un peu sur ces ressources-là en lien avec la question, comment cette ressource pourrait-elle nous être utile dans le concret de votre travail? Ça serait bien que vous puissiez ouvrir votre micro, puisqu'on puisse peut-être en parler avec l'information qu'on a jusqu'à maintenant. Selon ce que vous avez exploré, ce que vous retenez d'important, ce que vous jugez d'extrêmement pertinent, comment vous imagineriez de l'utiliser avec votre personnel ou de le présenter à votre personnel, dans quel contexte, etc. Donc, vas-y, Lynn, on t'écoute. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez, André? Très bien, Lynn, oui. OK, bien, je vais y aller sans caméra d'abord. Vas-y. Moi, je pense que l'infographie dans laquelle j'ai survolé quand même assez rapidement, je pense que c'est un outil qui est très facile à comprendre pour quelqu'un, puis même, ici on a des directions, mais même autant pour les enseignants, à comprendre ce que c'est si tu ne comprends pas assez rapidement ce que c'est des stims ou des stims. Alors, c'est un outil rapide pour comprendre comment est-ce que je peux facilement intégrer ça dans ma salle de classe, ou comment est-ce que je peux faire, puis je pense qu'en lisant cette infographie-là, je pense que les enseignants pourront facilement comprendre que ce n'est pas sorcier, parce que je suis certaine que les enseignants en font déjà, mais ne réalisent pas qu'ils en font. Alors, je pense que c'est un bel outil à présenter même aux enseignants. OK, excellent. Oui, puis tu as tout à fait raison, Lynn, ça permet, on peut vraiment, puis je ne me trompe pas, on est vraiment dans l'infographie suivante, c'est bien ça, l'infographie STIAM, c'est bien ça? Oui, c'est bien, oui, c'est ça. Puis ça, effectivement, c'est intéressant parce qu'il y a plein d'endroits où on peut effectivement cliquer pour comprendre, comme tu le mentionnais, la structure organisationnelle, pour favoriser, comment on favorise au sein de l'école l'interdisciplinarité, par exemple, parce que dans un projet STIAM, souvent, ça touche à plusieurs matières. Donc, comment, à la base, il y a une structure à penser ou à réfléchir avec le personnel pour favoriser la mise en place d'approches qui se veulent plus STIAM. D'après ça, bien, quand... Bon, vas-y, excuse-moi. Non, non, c'est bon. Puis c'est sûr qu'on a, comme tu le disais, toutes sortes de pistes avant, pendant, après l'apprentissage, la posture du personnel impliqué. Donc, j'ai beaucoup aimé quand tu disais que ça peut être un outil intéressant à faire explorer par le personnel parce que, comme tu... C'est facile, tu sais, c'est pas compliqué. Oui, parce que dans ce que les enseignants vivent, c'est, ils se sentent parfois qu'on leur demande du travail supplémentaire. Mais je trouve qu'en lisant ceci et en se familiarisant avec ce document-là, c'est qu'ils vont voir que c'est pas du surplus, c'est vraiment quelque chose que tu fais déjà, puis que tu pourrais peut-être apporter des modifications ou des adaptations pour le rendre davantage STIM ou STIAM. Tout à fait. Puis il y a des exemples intéressants, puis je suis convaincu qu'il se passe des choses, qu'il se passe déjà des choses dans les écoles, mais il y a des projets très concrets qui sont aussi présentés. Les enseignants peuvent peut-être des fois se dire, bien, moi, je fais quelque chose, justement, de semblable à ça. Moi, je pense que je peux déjà imaginer un projet qui s'inspire de tout ça, parce que dans ma salle de classe, j'ai déjà une planification qui tournait autour de ça, etc. Et vous avez des exemples de planification, quand on clique dessus, si on voit des exemples de planification, puis on voit un gabarit de planification qu'on peut se créer soi-même. Donc, non seulement il y a des inspirations intéressantes, mais il y a aussi des exemples et des outils qui peuvent évidemment être adaptés, mais qui favorisent un bon questionnement pour favoriser la mise en place des systèmes. Donc, une infographie intéressante à explorer, pas compliquée, et qui peut soulever des questions puis des échanges au sein d'une rencontre du personnel ou dans une CAP ou peu importe. Ça peut être une belle occasion d'avoir des questionnements autour de ça, pour se positionner, voir où on se situe, comme école, mais aussi comme membre du personnel enseignant. Donc, merci Lynn, oui, un bel outil. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont eu la chance d'aller la voir, qui auraient des commentaires sur cet outil-là? L'autre commentaire, s'il vous plaît, on peut peut-être regarder l'autre outil, celui de Sciences Techno Ontario. Je ne sais pas qui a travaillé dessus, c'est peut-être Hélène ou d'autres personnes. Qu'est-ce que vous avez retenu d'intéressant dans ça? Qu'est-ce que, comment vous voyez qu'elle pourrait être utilisée avec votre personnel? Lizzie, elle ne vous gênait pas, ou ça peut être quelqu'un d'autre. Qui et qui s'est permis un peu d'écrire pour celle-ci? C'est possiblement François, André, François. J'ai vu qu'un François a dû quitter. Ah, OK. Mais il avait déjà mis quand même un certain nombre d'éléments. Il contient deux modèles de planification à long terme pour chaque niveau. Structure par mois, des ressources à ajouter pour chacun des mois. C'est effectivement une ressource extrêmement intéressante pour des enseignants qui sont peut-être débutants ou pour lesquels on n'est pas à l'aise à aller. On a besoin d'idées pour s'inspirer et s'orienter. Ce qui est fort intéressant, ce sont des plans d'enseignement qui tiennent compte aussi du codage et puis qui proposent aussi des webinaires pour le personnel enseignant. Mais la grande force de ceci, c'est d'avoir pour chacun des niveaux, c'est-à-dire du primaire, moyen, intermédiaire, on propose des planifications à long terme pour chacune des années d'études. Donc ça, c'est fort intéressant. Si on clique par exemple sur ici, planification à long terme en cinquième année, on peut la télécharger et on peut aller explorer un peu la manière dont on nous présente le tout. On constate que le domaine des STIM est reconnu comme le domaine qui est intégré dans chacune des propositions de planification qui est faite. Et donc, on inclut aussi des éléments rattachés au codage, etc. Donc, en explorant ceci, le personnel enseignant peut peut-être découvrir des idées, d'avoir un peu une perspective d'intégration d'un certain nombre d'éléments du programme de science qui correspond bien à l'esprit des STIM. Donc, c'est une planification à long terme dans laquelle on met aussi des ressources à la disposition de l'enseignant. Et ça peut, en tous les cas, permettre une réflexion de base et peut-être un outil intéressant pour le personnel enseignant. Au-delà de ça aussi, ce qui est fort intéressant avec cette ressource-là, c'est que quand on va un peu plus loin, en dehors de la planification comme telle, il y a aussi des ressources du programme, de tout ce qui concerne aussi la question des ressources du programme scolaire. C'est-à-dire, on va vous donner des ressources intéressantes pour chacun des cycles, primaire, moyen ou intermédiaire, certaines ressources qui peuvent appuyer le programme cadre. Il y a des ressources en codage aussi qui s'en viennent. Je ne sais pas s'ils le sont. Il semble maintenant qu'ils sont arrivés. On peut télécharger une série de ressources sur la pensée computationnelle, puis le codage s'inscrit bien dans le domaine des STEAM. Et il y a toute aussi une série de webbinaires qu'on peut regarder selon les cycles qui nous permettent de mieux réfléchir à la place des STEAM dans le programme des sciences et comment est-ce qu'on peut facilement les intégrer. Donc, c'est une ressource qui peut être fort intéressante aussi pour le personnel enseignant pour fin d'exploration. Donc, merci Laura-François qui a mis certains commentaires autour de ceci. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des commentaires autour de cette ressource-là. Probablement que vous n'avez pas eu la chance d'aller la voir. Il y a des gens ici qui ont travaillé sur cette ressource ici. Je ne sais pas si on pourrait nous partager un peu ce que vous avez retenu. Oui, vas-y. Alors, moi, pour cette ressource-là, ce qui m'a vraiment impressionné, d'entrée de jeu, ça dit faciliter des rencontres collaboratives. Une démarche pour la direction, l'objectif est atteint à 100 000 à l'heure, à 100 %. Donc, oui, c'est simple, c'est très clair. C'est quoi le rôle de la direction? Et ça dit c'est quoi les intentions? Ensuite, vous voyez, là, justement, à l'écran, on y va. Donc, on voit qu'il y a deux rencontres. Dans les deux rencontres, c'est clairement indiqué. C'est quoi l'avant? Donc, là, c'est clairement indiqué. Et, attendez, j'essaie de fonctionner avec mon écran aussi. Donc, avant la rencontre, se situer par rapport à nos pratiques, ça donne l'intention. Puis là, ça dit l'étape 1. Quelles sont nos croyances face à l'enseignement des sciences? Vous le savez que des fois, à un moment donné, après que sinon on est donné à la direction, on n'est plus autant branchés, etc. Mais d'avoir une ressource comme ça qui donne le questionnement, parce que des fois, c'est de trouver l'art de questionner. On le sait que c'est un art. Donc, moi, je trouve que là, la question est là. Plus à part de ça, tu as tous les outils. Puis comment conclure la discussion en répondant à la question suivante? Je parle de la dernière bulle, là, dans l'étape 1, dans la partie de droite, là. Fait que là, on le voit exactement, là. Donc, considérant les résultats du questionnaire, etc. Après ça, dans l'étape 2, quelle est notre compréhension commune des nouveautés du programme cadre? Après ça, l'étape 3, que doit prioriser chacun des membres du personnel enseignant? Fait que vous voyez, entre les cas, moi, je parle au « je », là, je parle en mon nom. Pour moi, je trouve que c'est vraiment clair, c'est vraiment agréable comme outil, c'est une mine d'or. Ensuite, l'étape 4, que voulons-nous expérimenter? Après ça, tu as la rencontre 2, en deux étapes. Alors, pour ma part, je trouve que c'est clairement indiqué, puis je pense que c'est une ressource qui devrait… Que les directions, s'il y avait donc la chance, il existe des richesses, mais des fois qu'on n'a pas toujours la chance de savoir que c'est là, on est que c'est facile pour pouvoir rencontrer les membres de son personnel. Dans une grande école, avec nos profs strictement qui enseignent sciences, admettons, en 4, 5, 6, s'il y a un système de rotation, quoi que ce soit. Mais entre les cas, je trouvais ça très intéressant. C'est les commentaires, pour ma part. Merci. Merci beaucoup, Guillaume. Puis, effectivement, l'intention de cette ressource-là était exactement ça, d'amener le personnel enseignant à vivre une expérience de mise en œuvre du programme. Donc, c'est un peu ce qu'on souhaitait partager avec vous. Et puis, c'est certain que ça peut être adapté en fonction de votre réalité, dans quel contexte ça pourrait se vivre à vous de voir ou de décider de la pertinence, puis à quel moment ça peut être pertinent. Mais l'objectif était d'amener les gens à réfléchir sur le programme cadre, d'identifier des éléments dans lesquels ils aimeraient peut-être expérimenter quelque chose. Et la rencontre suivante ou les rencontres suivantes, c'est d'essayer de partager nos expériences vécues comme enseignants autour de certains éléments qu'on aurait identifiés préalablement. Donc, ça, c'est les intentions principales. Ici, dans cette ressource-là, je vois qu'il n'y a peut-être pas, on n'a pas eu la chance d'aller la voir, mais cette ressource ici avait comme objectif de vraiment, je vais essayer de l'ouvrir, si elle veut s'ouvrir comme il faut. Elle nous demande de créer une, je vais fermer ça. Parce que normalement, elle devrait nous demander de créer une copie. C'est ça, on crée la copie, mais après ça, on peut s'en faire une propre copie pour soi. Et puis, c'est vraiment sur l'outil de planification qui était aussi présenté dans l'infographie. Donc, les enseignants, et pourquoi cette ressource-là a beaucoup de valeur, c'est qu'elle pose quand même des questions à l'intérieur qui concernent justement la question des CTIAM. De quelle manière on peut se positionner par rapport aux CTIAM. Ici, bien, il s'est aussi marié avec un travail ou un projet qui avait été proposé à des élèves et qui a été expérimenté en salle de classe, qui était autour de la disparition des abeilles. Les abeilles, on sait qu'elles sont importantes. Il y a eu toute une réflexion avec les jeunes qui a été faite autour. Donc, vous voyez qu'au départ, il y a une vue d'ensemble. C'est quoi la tâche qu'on veut accomplir? Les résultats qui sont visés? C'est quoi les matières qu'on va intégrer à l'intérieur de ceci? Quels autres piliers des CTIAM vont être exploités? La technologie, l'ingénierie. Donc, il y a aussi des composantes de réflexion qui sont présentes. Et puis là, on a tout comment l'apprentissage va être déclenché. Puis ça, ça devient quelque chose d'extrêmement important. Puis vous voyez ici l'ensemble de ressources qui ont été utilisées par l'enseignant pour amener les jeunes à se préoccuper de la question des abeilles ou du rôle des abeilles. Et là, il y a des vidéos, il y a différentes choses que la personne, dans la planification, que l'enseignant a utilisées pour faire réfléchir les élèves sur le problème des abeilles. Parce que là, il va venir par la suite, si on est capable de provoquer suffisamment les jeunes pour qu'ils s'intéressent au problème des abeilles par toutes sortes de moyens, et à ce moment-là, rentrent en ligne de compte davantage les étapes que vont pouvoir suivre les élèves. On va être capable de les accompagner dans des projets qu'ils vont identifier et qui vont s'intégrer à l'apprentissage du programme CARE. Donc, un outil de planification qui peut être intéressant pour le personnel enseignant, ça peut s'adapter, mais ça nous permet de réfléchir à ce qu'on peut rechercher dans un outil de planification qui veut viser le développement des STIAM. Et finalement, peut-être, je ne sais pas si c'est Tricia ou qui a travaillé sur l'objectif de développement durable des Nations unies. Est-ce qu'on aimerait nous dire un petit mot à propos de ça? Je ne sais pas si c'était toi, Tricia, je ne suis pas certain. Je ne sais pas si c'était toi, peut-être. Je m'excuse, je ne veux pas non plus insister, je ne veux pas mettre personne à l'aise. Là, j'essaie de rouvrir le document, puis pour des raisons que je ne m'explique pas, il ne veut pas s'ouvrir. Attendez un peu. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose à propos de ça ou d'essayer de l'ouvrir autrement? Parce que ce qui est fort intéressant avec cette ressource ici, c'est que c'est tout simplement une ressource qui nous donne énormément d'idées concernant justement le domaine des sciences, spécialement les questions environnementales. Les Nations unies ont proposé 17 objectifs de développement durable pour être capables d'assurer une meilleure pérennité de notre planète. Puis on sait que quand on commence à parler de notre planète et puis de tout ce qui concerne notre planète, on est au cœur des réalités ou des domaines en science. Et donc, ça peut être vraiment une ressource ou un outil qui favorise cette composante-là. Donc, on nous donne l'idée, c'est vraiment un accès à de l'information très attirant comme ressource, etc. C'est facile à utiliser, ça peut appuyer les enseignants dans des recherches de thématiques ou de problématiques, etc. Donc, ça peut être une belle occasion pour des enseignants d'aller chercher des idées pour inspirer les jeunes à mettre en œuvre des projets style. Donc, on espère que ces ressources-là… Vas-y, Carole. Est-ce que tu aimerais que j'ai finalement la page? Ah, OK. Je pourrais peut-être juste montrer la visuellement. Oui, tu peux simplement la montrer visuellement. Je ne sais pas, peut-être que les autres aussi de chez vous, vous êtes capables de l'ouvrir. Moi, ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. Je vais te laisser partager ton écran, Carole. Est-ce que je partage mon écran? Oui, elle s'en vient à l'instant. Oui. Ah, non, pas encore. Encore, mon doux? Non. Donc, certainement, en tout cas, une ressource qui va être extrêmement intéressante, qui peut en tout cas inspirer les enseignants qui sont à la recherche des fois de thématiques ou de… Donc, on espère sincèrement que ces ressources-là pourront vous être utiles dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Des belles réflexions que vous pourriez amorcer avec votre personnel. On sait que vous êtes habiles à réfléchir à des manières dont ça pourrait être utilisé. On espère que c'est des ressources qui seront utiles pour vous. Malheureusement, Carole, on n'arrive pas à voir ton écran. Je ne sais pas. Et de toute façon, on est arrivé à E53. Normalement, on doit se laisser vers E50. Je ne sais pas s'il y a des derniers commentaires, mais on espère sincèrement que ces ressources-là vont vous être utiles et que vous avez aussi donné une représentation un peu des raisons qui ont amené le ministère à changer l'orientation du programme, ou en tout cas d'intégrer les STEAM comme approche pédagogique à l'intérieur du programme CAV. Donc, on vous remercie sincèrement de votre présence et puis de votre participation. Merci beaucoup tout le monde. Bonne journée. Je vais arrêter d'enregistrer là. Sous-titrage Société Radio-Canada